Et salut à tous les frérots, salut à tous les légendes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien Bon bah comme à l'habitude, lorsqu'on a des mises à jour et qu'on a des tickets à obtenir Et bah j'en fais un tuto, ça fait un petit moment que je fais ça sur la chaîne Déjà premièrement, bah c'est des vidéos qui marchent énormément Je rappelle que maintenant la vidéo la plus vue de la chaîne C'est quand même la vidéo que j'avais faite pour vous parler, vous savez, des 4000 cristaux à obtenir durant les 4 ans Et bah c'est la vidéo la plus vue de la chaîne En fait tout simplement, bon je m'en doute quand c'est tuto et cristaux En général, les deux mots dans le titre en général ça fait pas mal de vues Mais en tout cas ici on va partir les gars parler des tickets Legends Limited Et après je vais aller invoquer parce que moi j'ai déjà 10 tickets Ça veut dire que là on a eu 20 tickets avant je crois de mémoire Je sais plus, 10 ou 20 tickets En tout cas là ça fait un petit moment qu'ils nous donnent pas mal de LF quand même Donc ça je trouve que c'est une bonne chose, c'est plutôt cool sur le jeu Il y a pas mal de LF offerts, s'ils en offrent autant tous les mois ça serait cool Mais là c'est vraiment je pense juste le fait qu'on soit dans leur fameuse, je sais pas si on peut parler de célébration Mais de summer, je sais pas quoi, la légende summer En tout cas on va aller en parler parce que bah en fait les tickets sont assez simples à obtenir Vous savez avant il fallait les chercher dans la coop, dans les events des sbires là de mort Là il faut aller les chercher ici les gars, enfin dans le raid et dans les médailles des hop-hop Donc je rappelle ici qu'il y a toujours ce système là, je vais pas en reparler, j'en parle à toutes les vidéos Mais voilà que vous savez mon amour pour ce système là Mais en tout cas il est ici en fonction également des équipements qui vont permettre de drop des médailles supplémentaires Et du coup ça c'est juste au niveau dur et donc ça a rien à voir Mais ce que je veux dire c'est que j'en ai pas parlé l'autre jour mais c'est aussi une débilité supplémentaire C'est qu'avant on avait des slots garantis, maintenant on peut en avoir plus mais il faut mettre des gommes Je rappelle que les gommes sont aussi des ressources gratuites mais également dans le shop Donc bon c'est pas encore une idée de merde, ils ont pu le mettre garantie je rappelle Mais bon faut faire dépenser des ressources au joueur le plus possible Bref on est pas là pour faire la vidéo coup de gueule, on est là pour faire la vidéo tuto Donc en gros les gars ça va être assez simple, donc on a eu le retour des pièces hop-hop Et c'est dans ce retour des pièces hop-hop ici que vous avez 2 plus 2 plus 2 ça fait 4 ça fait 8 Et palier 6 ça fait 5 ça vous fait une multi gratuite Il n'y en a pas plus à obtenir, il n'y en a pas ailleurs Et même quand vous êtes palier 7, au palier 7 il n'y a pas de ticket supplémentaire Donc encore une fois c'est très simple, il faut aller chercher des pièces hop-hop Donc maintenant comment aller chercher des pièces hop-hop ? Et bien c'est dans le raid que ça se passe Donc ça c'est plutôt pas mal fait Bon bah voilà moi voici la team Ah bah enfin ça c'est plutôt pas mal Ils ont mis les personnages boostés en avant Comme ça t'as pas besoin d'aller dans les annonces, aller les chercher et tout c'est trop chiant Ils y ont pensé à les mettre comme ça, ça c'est plutôt cool Mais il faudrait qu'ils mettent un bouton parce que là il n'y a pas de bouton je crois Voilà vous avez les persos qui sont dotés de bonus persos C'est vrai qu'ils sont meilleurs dans le mode de jeu en termes de dégâts Mais pas en termes de récompense Ah si ici pardon, ah non my bad C'est vrai que vous avez ça mais c'est moins lisible je trouve que ce qu'il y avait à l'écran Ouais si ça va c'est pas mal en gros Si ça va c'est vrai qu'il y a ça depuis un petit moment My bad, bon voici la team que j'ai faite Moi vu que j'ai trunks étoilé Bah forcément c'est plus simple, je vais pas me répéter C'est les gens qui ont décidé de choisir entre le tiers état Et voilà mais bref En tout cas on est parti ici Bon moi je crois que ça me fait environ entre 15 et 20 pièces Vous en avez également des pièces hop-hop dans les missions On va y avoir après les missions C'est peut-être pas les missions journalières Mais en tout cas dans les missions Le fait de faire les raids ça fait des pièces hop-hop supplémentaires Je crois que quoi qu'il arrive t'as des pièces hop-hop C'est juste qu'en fonction des persos boost on a plus ou moins Bah moi encore une fois Je sais pas si le trunks doit booster De toute façon je pense que oui Mais en tout cas peu importe Ce qu'il vous faut les gars c'est absolument mettre les personnages boostés Et je rappelle C'est pas forcément le premier personnage C'est tous les personnages C'est à dire que même ceux qui sont sur le banc comptent C'est comme le raid d'avant Maintenant ils font ça beaucoup sur le raid En fonction de l'implémentation de leur nouveau système de mort C'est que Et bah même les persos du banc ont des boosts Donc voilà Au niveau du raid le raid en lui-même est très simple Et je suis obligé de vous montrer ça en vérité Parce que bon là je fais l'ulti Mais si vous le faites avec un pote Ne faites pas l'ulti Parce que là ce qu'on est en train de faire C'est juste perdre du temps en fait Avec le Rising Rush on va largement overkill Ça sert à rien de descendre la barre de vie Et c'est pour ça que c'est un peu relou Là c'est un raid les gars Je vous conseille de le faire avec un pote Parce que vu que vous avez joué souvent avec des trunks Et bah la vérité c'est que les trunks vont balancer 50 000 lutsis Et ça va être casse burn Alors que ça n'a Surtout qu'en plus la spé c'est pas une spé beam Donc c'est une spé d'animation Donc tu perds quand même beaucoup de temps Vous voyez on perd quand même pas mal de temps pour terminer ça Mais par contre Mais attendez j'ai pas mon RR Attendez deux secondes je suis en train de faire le double là Attendez il faut que j'arrête de causer là C'est bon c'est bon ça va le faire Je cause mais j'ai pas mon Rising Rush Le frérot il est en train de m'attendre ici Bon vous avez vu Je suis sûr que si t'attends Tu prends vraiment ton temps de lui enlever sa barre de vie Et que tu fais juste l'ulti du main L'ulti ensuite de la verte Et que tu vas pouvoir kill Mais bon c'est pas le but ici Mais je pense que le défi sans Rising Rush C'est faisable en une barre de vie Donc là voilà Si vous êtes avec un pote les gars je rappelle vous pouvez le faire 10 fois d'affilée Et également ne prenez pas la même carte dans Rising Rush Ça sert à rien Mis à part si vous voulez vous amuser à taper un record Mais vous avez plus de chance qu'elle vous contre qu'autre chose Le but ici c'est d'aller chercher les récompenses le plus rapidement possible Et pour une fois D'ailleurs pour une fois Ça faut en parler Comparé au tuto que j'ai fait d'avant Pour une fois On peut les avoir day one Alors il faut farmer beaucoup Mais tu peux les avoir day one Bon vous voyez là j'ai eu 20 pièces journalaires Donc vous avez quoi qu'il arrive 20 pièces journalaires Plus mes 15 pièces Ça me fait 35 pièces Donc ça fait 3 multi hop hop Donc c'est pas dégueu Ça c'est pas dégueu On va aller Je vais aller vous montrer dans l'émission comment avoir des hop hop Parce que c'est quand même le sujet de la vidéo A vous rappeler les gars également Que quand vous êtes palier 7 Normalement Alors ça c'est Palier 7 Vous pouvez Ah non mais j'ai pas eu parce qu'il faut en faire plus Mais on va aller voir Peu importe Voilà c'est en fonction du nombre de fois que vous faites le raid Ça fait quand même 20 plus 20 plus 20 Ça fait quand même pas mal de récompenses Ça va faire peut-être 200 300 hop hop comme ça Quand vous êtes au dernier palier Les gars palier 7 Obtenir des objets aléatoires Je rappelle qu'ils mettent beaucoup en avant Le fait que vous pouvez obtenir des PZLF Je tiens à vous rappeler Que c'est une chance infâme Et infime c'est du 0,0001% D'obtenir le PZ600 Donc ne passez pas votre vie Et votre temps à le faire Si vous avez envie pour des ressources Et vous avez envie de jouer au jeu Faites le Mais ne prenez pas de votre vie perso Extrêmement Juste pour ça Vu les taux sont infâmes Il y aura une personne sur 500 Qui va avoir quelque chose en faisant ça Donc voilà J'espère que Non le jeu va pas avoir le mot de donner D'accord Le jeu va pas me donner les deux tickets qui restent Bon c'est pas grave D'accord j'ai vraiment pas de luck Bon vous avez vu Il me reste 10 objets à obtenir Les tickets sont là dedans Bon bah tant pis C'est pas grave On va pas faire On va pas faire un truc supplémentaire Donc voilà c'est tout C'est plus ou moins tout Il y a que ça à faire Pour avoir les tickets Pour obtenir je rappelle Legendas Unlimited Donc on va aller voir le portail maintenant Ce qui m'intéresse Ce qui m'intéresse pas Et ce qu'on peut en dire du portail Encore une fois Bah le portail moi Je trouve qu'il est pas mal En vrai il est quand même C'est un bon portail C'est pas un mauvais portail Bah le problème c'est que voilà Il y a toujours des très mauvais personnages Et que malgré tout Je pense qu'il pourrait aller chercher Les badaks En fait ce qui est dommage C'est qu'il n'y a pas de Jiren dedans Parce que vu qu'ils ont mis Mais bon faut pas trop En espérer Dragon Ball Legends Mais vu qu'ils ont mis Absolument Bah l'équipement de Jiren Bah ça serait bien en fait Qu'on puisse avoir Jiren Quelque part dans le jeu Et ils ont sorti un équipement de Jiren On peut jamais drop Jiren Alors que Quand ils avaient fait ça avec Cell Ils avaient ressorti un portail de Cell Et ils l'ont fait avec plein de persos Quand ils mettent leur équipement En général ils mettent un portail Avec le perso Là je sais pas pourquoi Exception à la règle Ce n'est pas le cas Donc je trouve ça infâme Je rappelle que c'est IEX garantie Et que c'est au premier personnage Que vous avez déjà Votre légendaire et finish Voilà Ça c'est ça Je vous en ai parlé Regardez bien Regardez ce qu'ils ont fait quand même On est d'accord Il n'y a pas Badak Dans le portail Regardez comment C'est pour vous montrer La stratégie de DB Legends Comme elle est dégueulasse Et comment Il faut comprendre leur cerveau Ils ont mis Thomas et Célipa Moi je suis désolé Si tu dis On arrête le portail A fin 2021 Nouvelle année Pardon Nouvelle année 2022 Excusez moi Nouvelle année 2022 31 décembre ou 1er janvier A partir de là Hop On fait tous les persos d'avance Jusqu'à là Ok Mais dans ce cas là Mets pas les Yex Parce que Thomas et Célipa Moi je suis désolé Ils sont sortis en portail de Badak Donc dans ce cas là Tu me mets Badak En fait Mais non Les devs Ils font comme ils veulent Genre C'est un truc de faux Alors oui c'est leur jeu Mais ce que je veux dire C'est que dans ce cas Tu mets pas Thomas et Célipa Parce que du coup C'est Freezer et My C'est du C'est du Du Legends Festival Thomas et Célipa C'est pas Legends Festival Je suis désolé C'est après C'est janvier Fin janvier 2022 En même temps que Badak Mais non Badak est pas revenu Bref Je voudrais évidemment Tout ce qui est 14 étoiles Je ne veux pas Donc pas de Migate non maîtrisé J'aimerais bien Goku et C.J.4 Mirai Gohan J'adore Kid Bu Pourquoi pas Goku pourquoi pas Gataï pourquoi pas Gojita 4 pourquoi pas Gohan Revive pourquoi pas Tout ça c'est pas mal Même des personnages Qui sont susceptibles De tenir un équipement Genre Gataï Zamasu Il obtiendra un équipement à terme Donc pourquoi pas On va pas traîner plus que ça La multi ici Vous avez vu qu'il me reste des tickets les gars Alors pourquoi il me reste des tickets C'est pas qu'il y a plus de tickets à obtenir que ça C'est très simple C'est que Bah tout simplement Je n'ai pas obtenu les deux multi LF garantis J'en ai fait une en live Ou en vidéo Je m'en rappelle plus Mais ah il y a deux sparkings je crois Non Oui c'est ça Et je n'ai pas obtenu les deux Parce que vu que j'étais en vacances Bah j'ai pas passé mon temps à faire les coop En gros en vacances les gars J'ai connecté mon jeu J'ai pris mes cotis J'ai fait deux trois cotis Mais je les ai même pas faites en vrai C'est pas vrai ce que je dis Et j'ai fait les singles à 20 Je me suis connecté au jeu pour faire les singles à 20 Pour essayer d'apporter une chinane Et c'est tout En fait tout simplement Bon on va voir le LF ici Je vais essayer de découvrir au son Mais j'espère que je ne vais pas écouter un truc dégueulasse Ah oui Ah c'est Piccolo Alors Piccolo c'est pas mal Vu que je ne l'ai pas Piccolo c'est pas mal Vu que je ne l'ai pas 14 Et je ne l'ai même pas 9 en vrai C'est un petit perso qui ne tombe jamais sur ma box Donc c'est pas dégueu tu vois Et puis même je n'ai pas parlé du pool de Sparking Mais le pool de Sparking s'arrête au portail du De Badak Enfin de Badak Non du Legends Festival en fait tout simplement Il n'y a même pas le Tagliex ou quoi Et là c'est C'est pas que Maï est mauvaise en soi C'est que Ah Nappa c'est cool Ok Nappa c'est plutôt pas mal Bon moi la vérité je suis Jiren j'ai déjà 14 La vérité je suis plus content pour Nappa presque Parce que Nappa j'aimerais bien l'avoir 14 étoiles En vrai c'est un perso que je trouve vastement sous côté Dans la meta Il peut faire quand même 2-3 trucs Et lui il passe presque 9 étoiles Ah c'est pas mal en vrai C'est un perso qui n'a pas si mal vieilli en plus de ça Regardez les statistiques qu'il a le perso Si vous mettez 14 étoiles NK7 312 000 Il a moins que Miri Gohan Mais par contre il y a quand même plus en def 193 C'est vraiment un perso qui a des bonnes valeurs de stats Donc il suffit qu'il sorte un tapion bis Mais pour la régène Le jour où il sorte un tapion Mais en mode régénération Lui avec les pivots il peut être très intéressant Après au bout d'un moment il va quand même manquer de mécanique Mais c'est un perso qui je trouve depuis 105K Il a quand même plutôt bien vieilli Je crois que j'ai pas d'autre single avant à vous montrer C'est pas la peine de faire durer la vidéo plus que ça Non voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Y'avait pas grand chose Mais bon le principal c'est de la faire De toute façon En fait j'aime bien quand il y a des news Faire au moins une vidéo news Mais voilà C'est très simple C'est très 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 basique Allez bisous à tous Ciao